Bonjour, chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis pour votre émission éducative. Aujourd'hui, nous recevons L.A.H. Babacar Sal. Il est étudiant en multimédia Internet Communication à l'Université Virtuelle du Sénégal de la Promotion 7. Merci en tout cas d'être là, L.A.H. Babacar Sal. Bonjour et bienvenue dans l'encre et la plume. Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Moi, je m'appelle L.A.H. Babacar Sal. Comme vous avez dit, étudiant à l'UVS, l'Université Virtuelle du Sénégal et en formation en multimédia Internet Communication de la Promotion 7. Et justement, il a démarré avec son portrait, portrait justement que nous allons un peu élargir parce que c'est la coutume ici dans l'encre et la plume. Nous parler un peu de vous. Qui est L.A.H. Babacar Sal ? Oui, L.A.H. Babacar Sal, c'est un étudiant, comme je viens de dire, qui a eu son bac en 2019. Et voilà, on m'avait fraîchement orienté à l'UVS et de la formation en multimédia Internet Communication que moi-même, j'ai décidé de faire parce que je suis né dans un environnement audiovisuel. Là, mon père, il est dans l'audiovisuel depuis 92. Voilà, c'est pourquoi j'ai opté à l'UVS normalement. En termes d'options, ou parlons d'options toujours, est-ce que vous avez opté pour l'université virtuelle du Sénégal ou vous avez eu à faire d'autres choix comme d'autres universités ? En fait, au contraire des autres étudiants. Peut-être qu'ils ont été orientés à l'UVS de par leur propre création, normalement. Parce qu'on entend toujours dire que ce n'est pas moi qui appris l'UVS, ce n'est pas moi qui appris l'UVS. Par contre, de base, mes trois premiers choix, c'était basé à l'UVS. Voilà, c'était mon choix en fait. D'accord. Donc, vous avez, puisque vous évoluez, vous voulez évoluer dans les multimédias, donc vous aviez opté pour être orienté à l'université virtuelle ? Effectivement, effectivement. Moi, j'ai opté pour l'université virtuelle du Sénégal. Et justement, l'université virtuelle du Sénégal a créé depuis 2013 un contexte pour changer un peu l'université ou ce que l'on a déjà vu, comme toujours. Donc, la démarche classique allée à l'université, donc, chez Ranta ou UGB et tout, avec le professeur Marietta Oñan, il y a eu cette réforme universitaire, donc, avec l'UVS qui a vu le jour, mais depuis lors, on entend parler de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous avez été orienté à l'université, vous êtes de la promotion 7, donc, justement, étudiant en licence, en quelque sorte. Depuis votre orientation à l'UVS, quels sont les véritables problèmes auxquels vous avez eu à faire face ? Bah, je dirais que je suis si bon placé pour parler des difficultés ou bien des problèmes de l'UVS. Parce que, comme je viens de dire, j'étais fraîchement orienté à l'UVS. Et à ma grande surprise, peut-être que ce n'est pas une surprise, mais on a rencontré des difficultés. Normalement, l'UVS, il est en train de faire des filtrages. Quand je parle des filtrages, en fait, de base, quand un étudiant aille à l'UVS, c'est pour la machine. Donc, du coup, si l'UVS ne fait pas cette filtrage, c'est l'État qui va le faire, c'est sûr. Et moi, j'ai un étudiant qui parle à l'UVS et dit que c'est la machine qui m'importe. Et donc, ça a motivé quelques-uns pour être orienté à l'UVS, pour seulement avoir la machine. La machine est partie aller faire les autres formations, en fait. C'est pour cela que l'UVS a mis en place un filtrage, afin d'identifier les gens qui n'ont pas fait l'UVS leur priorité. Et moi, j'étais victime de ce filtrage. Là, moi, j'ai pris mes trois premiers choix pour l'UVS et j'étais victime de ce filtrage. Et du coup, je ne pouvais pas supporter, parce que j'ai opté pour l'UVS et voilà. Donc, c'est pour cela, vu que je n'avais pas reçu ma machine, et moi, je n'aime pas aller à l'UVS, franchement. Et on allait monter avec d'autres collègues, un mouvement, machine pour tous, afin... C'est le problème récent de l'UVS, donc le problème de machine, des étudiants qui n'ont pas eu leur machine, outils de travail, outils d'enseignement. Donc, c'est pour cela qu'on a entendu quelques étudiants sortir pour dénoncer cela. Vous l'avez dit, un filtrage. Aujourd'hui, sur quelle base ils font ce filtrage ? Ce filtrage, c'est fait, bien... Oui, c'est fait sur la base des cours transversaux. Cours transversaux, je m'explique. Ça veut dire que tu vas faire trois mois de cours. Trois mois de cours, c'est des matières, c'est des matières générales, c'est des matières générales, en fait, pour tout le monde. Ce n'est pas des matières de spécialité. C'est leadership, développement personnel et initiation en informatique. Voilà, c'est dans ces cours qu'on va mettre en place un système. Le système, c'est lorsque tu as 4 à 12 absences, tu as une délogation, tu pourras amener un justificatif valable et recevable. Donc, la liste de présence est évaluée à partir de ces matières ? Ces matières, effectivement. Tout ça, c'est pour voir, pour identifier ceux qui n'ont pas fait élever leur priorité, en fait. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui fait élever sa priorité, normalement, il va aller faire les trois mois de cours. Mais l'autre qui n'a pas fait élever sa priorité, il va aller faire ses formations. Donc, il ne pourra pas aller les deux. Voilà, l'EVS, c'est basé sur ce système pour filtrer les... Voilà. Mais est-ce une bonne méthode ? Vous venez de le dire. Vous, vous aviez l'intention d'aller étudier à l'université virtuelle. Et donc, vous êtes étudiant de l'EVS. Vous n'avez pas d'autres options pour faire le garrer, en quelque sorte. Être là et ailleurs en même temps. Donc, vous êtes un étudiant de l'EVS. Aujourd'hui, vous êtes également victime de ce système de filtrage, comme vous venez de le dire. N'est-ce pas là une méthode injuste ? Parce qu'ils ne sont pas dans l'exactitude de leur calcul. Puisqu'ils se disent que cet étudiant a autre chose à faire. Donc, il ne doit pas bénéficier de ce qu'un étudiant qui est venu étudier doit avoir. En quelque sorte, je dis... Pourquoi, Mabakar, vous ne nous avez pas dit. Pourquoi ? Quel était l'objet de ces absences, justement ? Vous aviez d'autres cours à prendre ailleurs ? Non. En effet, moi, je n'ai pas... Déjà, vous savez, à l'EVS, le problème, le principal problème, c'est la bonne information. On ne reçoit pas la bonne information. Si vous nous avez dit que... Et si vous cumulez des absences, plus de 4 à 12 absences, vous n'allez pas recevoir nos machines. C'est sûr que les gens vont faire les cours. C'est quoi ? Parce qu'il y avait comme ça, vous n'avez pas d'interlocuteur, et non, il n'y a pas de représentant pour des informations ? En fait, pour les cours, on avait des moniteurs. Et pour les informations, moi, je ne veux pas comprendre l'EVS, c'est le virtuel. L'EVS ne doit pas manquer d'informations, normalement. Ah, dans notre cas, en tout cas. Dans notre cas, on n'avait pas... Franchement, on n'avait pas reçu l'information. Voilà. Mais pour les cours, on avait des moniteurs, c'était des étudiants. Tout ça, ils venaient animer les cours et tout ça. Donc, voilà. Sur ce problème précis, comment ça s'est passé ? Vous aviez monté ou créé un collectif pour ensemble lutter contre cette injustice. Quelle a été la fin de ce collectif ? En fait, déjà, on va remercier l'administration centrale. De l'EVS. De l'EVS. Parce qu'on a eu gain de cause. Je dois dire ça. Et en effet, vous savez que l'EVS n'a pas de campus sociaux, normalement. Donc, l'administration doit être en contact avec les étudiants. Et comment vous faites pour avoir le contact avec l'EVS ? Normalement, au début, c'était difficile parce qu'on était fraîchement orienté à l'EVS. Donc, on allait avec la fougue et tout ça. Et par la suite, on a eu à décrocher une rencontre avec le coordonnateur central, Moussalo, qu'on remerciait davantage. Maintenant, on a eu à avoir un consensus. Comme quoi, maintenant, pour voir ceux qui sont toujours intéressés à l'EVS, d'essayer de leur donner une dérogation. Je m'explique. Cette dérogation, si l'étudiant fait l'examen et valide son premier semestre, il va recevoir sa machine. Et moi, j'en fais partie parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, moi, c'est l'EVS ma priorité, en fait. C'est pour cela que je suis allé faire les examens du premier semestre et j'ai validé ça avec 30 décretes, en fait, je voulais dire. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Elah Babacar Sall, étudiant en multimédia Internet, communication à l'Université virtuelle du Sénégal, la promotion 7 également. Babacar, donc, vous êtes de la promotion 7. Quelles sont les conditions d'études à l'EVS ? Vous l'avez dit, il y a des étudiants qui sont des moniteurs, qui viennent, qui animent les cours. Comment juste... C'était les cours de 3S en fait. D'accord. Par quel biais vous avez vos cours, justement, à travers une plateforme ? Comment ça se passe ? En fait, l'EVS a mis le système, c'est la plateforme de l'EVS. En fait, on a nos cours là-bas, ce sont les ressources complémentaires. En effet, par exemple, licence 1, il y a tous les cours là-bas. Tu vois, tu ailles là-bas, tu télésarges les cours, tu essaies d'apprendre ça. Après, tu viens faire les tests de connaissances. Les tests de connaissances, ça équivaut les contrôles continués en fait. Voilà. Et après, les tests de connaissances, ça représente 30% du bulletin ou bien du semestre. Est-ce qu'ils sont évalués sur une période de combien de temps ? À l'instant. À l'instant. À l'instant, c'est déjà programmé par le système. Tu fais les... il y a déjà les questions, tu réponds et après, ils t'évaluent. Non, je veux dire, après module ou c'est chaque jour ? Non, non, ce n'est pas à chaque jour. Tu peux aller à n'importe quel moment. Après, tu fais tes tests de connaissances. Donc, ce n'est pas l'équivalent d'un semestre ? Non, oui, c'est l'équivalent d'un semestre. D'accord. Parce qu'il y a les contrôles continués, après il y a les examens sur papier et en place. Les examens, ça représente 60% du semestre. Après, on va faire la somme des deux, contrôle continu, plus les examens et ça va donner le semestre 1. Dans les universités publiques, il y a les cours en présentiel. Voilà, ce n'est pas le cas à l'université virtuelle. Est-ce que l'élève est obligé d'aller tous les jours dans les hénons où il peut rester chez lui et prendre ses cours ? En fait, l'université, le slogan c'est « Fonec Fofla ». Là où tu restes, c'est là-bas. Même si tu pars jusqu'à Kolda, Thiesse, partout, tu pourras faire tes cours. Maintenant, il y a un emploi temps comme toutes les universités. Il y a les profs qui vont venir faire les cours en ligne. Si tu tardes les cours, tu as la possibilité de revoir ça, de revoir ça en différé en fait. Et si tu ne veux pas suivre les cours, tu peux aller aussi. Il y a un autre alternatif. Tu peux aller consulter les cours en PDF et essayer d'apprendre ça en fait. À la base, c'était de construire des hénons dans toutes les régions du Sénégal. La récente sortie du SAES Section UVS, on a parlé de 5 hénons livrés depuis lors. Est-ce le cas ? Effectivement, moi j'ai vu ça aussi. Il y a un retard pour la livraison des zones. Je pense que c'est un problème en fait. C'est un problème. Et quelle est l'importance de ces hénons justement sur l'apprentissage de cet étudiant orienté dans l'université virtuelle ? L'importance de ces hénons, cela permet d'aller réviser là-bas. Et cela permet aussi, quand l'étudiant a déféance sur sa machine, d'aller sur les clients légers là-bas, il y a des ordinateurs mis à disposition des étudiants. Voilà. Cela permet de réviser, d'aller faire les cours en présentiel, mais sur les ordinateurs que l'UVS a mis à disposition pour les étudiants. Et sur les conditions d'études, on est au Sénégal et l'on sait que ce problème de connexion et d'actualité, et souvent ça revient. Et également l'UVS avait comme credo de mettre un système d'information et de gestion de l'enseignement supérieur. Vous l'avez dit, vous étudiez en ligne. Et aujourd'hui, cet étudiant qui est au fin fond du Sénégal et qui a ce problème de connexion, qui a été orienté à l'UVS, quelle sera sa manière de prendre les cours ? En fait, comme je viens de dire, moi, je suis à Dakar, je vais à Dakar, donc je ne connais peut-être les conditions que vivent, les étudiants qui sont au fin fond du pays, comme vous dites. Mais peut-être, il y a les aînots de rapprochement, en fait, de rattachement. Donc, s'ils ne sont pas loin, peut-être qu'ils pourront se rendre dans les aînots pour faire leur cours ou bien consulté. Est-ce qu'il n'y a qu'il n'y a que 5 aînots ? Alors, sur combien de régions ? Il y a, comme vous dites, il y a 5 aînots, sûr. Mais, même s'ils n'ont pas encore livré les aînots, ils ont les locaux, où les étudiants peuvent se rendre, c'est l'équivalent d'un aînot, en fait, c'est ça. Sur les conditions d'études, justement, vous l'avez dit, vous êtes de la promotion 7, ce qui équivaut à la licence ? Ce qui équivaut à la licence 2, normalement. Et le normalement, pourquoi vous vous dites normalement ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous savez, partout au Sénégal, d'ailleurs, partout dans les universités au Sénégal, c'est des universités à problématiques. Et l'US, il a des problèmes, parce que c'est une université très jeune, normalement. Et on a un problème de candidature. Je n'ai pas tout clair, franchement. On a des problèmes de candidature universitaire. Quand je parle de candidature universitaire, en fait, on a eu notre bac depuis 2019. Et là, on est toujours en licence 1. On vient à peine de finir notre deuxième semestre. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura les petits frères et les petites soeurs qui vont nous rattraper. C'est sûr qu'ils ne vont pas nous rattraper, parce qu'on ne peut pas être dans le même cursus, en fait. Voilà. Le problème de l'UVS, le clan de l'universitaire, ça fait partie. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème de calendrier universitaire, à l'UVS particulier ? Ce qui est à l'origine, je dirais, peut-être que c'est d'ici depuis le début. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts pour avoir une université virtuelle, en fait. À moi, à mon noble avion, en tout cas. Parce que là, je suis fraîchement orienté à l'UVS. Je n'ai même pas fait deux ans. J'ai fait deux ans, normalement, je devais être en licence 2. Mais peut-être que le problème, ça remonte. Normal. D'accord. Et qui organise justement ces examens ? Comment ça se passe ? C'est au niveau... C'est au niveau de l'administration. Normalement, ils ont mis peut-être des gens qui vont programmer ça. En tout cas, c'est au niveau de l'administration. Ils vont essayer de, je ne sais pas, d'organiser ça, je pense bien. D'accord. Babacar, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous vous êtes organisé en collectif pour réclamer vos machines. On a entendu également les bacheliers de 2020 se plaindre. Et qu'est-ce qui était à l'origine ? L'origine de ces, je dirais, de la promotion 8, de l'UVS. En fait, je pense qu'ils n'ont pas encore reçu leur machine et leur clé de connexion. Voilà. Et ils n'ont pas encore commencé aussi leur cours de spécialité. Peut-être que c'est pour cela qu'ils étaient en train de revendiquer. Mais voilà. Récemment, on a rencontré l'administration centrale et plus particulièrement le professeur Moussalo et Moussé Niégué, celui qui est le responsable de la vieille étudiante d'Inaë. Comment intervenir sur cette question ? De base, c'était juste pour parler d'une dérogation qu'on voulait avoir auprès d'eux. Parce que normalement, c'était de valider le premier SMS et de recevoir sa machine. Pour vous ? Oui. Mais il y a des gens qui n'avaient pas validé, qui avaient fait l'examen. Et il y a des gens aussi qui n'avaient pas fait l'examen. Eux, ils nous ont accepté ça, la dérogation. Comme quoi que ces étudiants, s'ils rattrapent leur premier SMS et valident ça, ils vont recevoir. S'ils valident leur deuxième SMS aussi, ils vont recevoir. Donc ça veut dire que ces étudiants ou ces bacheliers orientés en 2020 n'ont pas encore démarré leur année ? Oui, normalement. Ils n'ont pas encore démarré, mais ils ont peut-être fait, je dirais préliminaire, en fait, les cotres en vaisseau. Ils ont fait ça. C'est peut-être, comme je viens de dire, c'est juste pour voir ceux qui sont intéressés à l'UVS. Ils ont fait le cotre en vaisseau. Ils ont fini. C'est pourquoi ils étaient en train de revendiquer pour recevoir leurs machines et les clés de connexion. En tout cas, ils n'ont pas la bonne information. La bonne information, c'est qu'au niveau du ministère, ils n'ont pas reçu les commandes des machines et des clés de connexion. Donc, ils ne peuvent pas commencer leur cours normalement. Aujourd'hui, Babacar, vous voyez l'avenir de l'Université virtuelle du Sénégal d'ici quelques années. Comment ? Ah, en tout cas, l'UVS est en train de cheminer, franchement. De cheminer ? Oui, de trébucher. Avec autant de problèmes ? Avec autant de problèmes, ça va être compliqué, franchement. Parce que, comme j'ai dit, c'est moi qui l'ai opté. Donc, peut-être que d'autres gens vont chercher ailleurs. Parce que ce n'est pas facile, c'est un autre système, en fait. Imagine, tu viens d'un système très classique. Là, tu es devant, je ne sais pas, devant le professeur, il te donnait les cours et tout ça. Et maintenant, tu te retrouves à la maison. Pensez-vous que le projet a été bien mûri ? Est-ce que vous ne pensez pas que les autorités ont dansé plus vite que la musique ? C'est ça, effectivement. Ils ont dansé plus vite que la musique. Parce que, voilà, comme vous venez de dire, le projet, en fait, avec tous ces problèmes, de base, tu es en train de réfléchir à ton avenir. Je te dis, est-ce qu'avec l'UVS, il y a l'avenir avec l'UVS, en fait. Mais peut-être que si tu te crées ton chemin ou bien être presque persévérant, patient et tout ça, peut-être qu'il y aura gain de cause. Je ne sais pas, quand est-ce qu'il y aura cette évolution. Parce que chaque promotion n'a pas, n'a pas ces mêmes, ces mêmes, ces mêmes réalités. La promotion 1, 2, jusqu'aux 8, ils ont tous, tous, tous leurs, leurs réalités. Donc, il faut du tac aller en quelque sorte. Chaque promotion, donc, on fait du tac à l'un, jusqu'à ce que cette promotion dépasse ce stade. Ce stade, normal. Parce que nous, notre problème, c'était, c'était les machines. Là, alhamdulillah, on a eu gain de cause, on a reçu nos machines. Parce que vous avez crié ? Non, on a crié fort, on a crié fort. Ils ont bien entendu ? Oui, bien sûr. Et ce sera le cas pour ces bacheliers orientés en 2001 ? Non. Ils vont crier également ? Ils vont prendre en charge ? Parce que de base, c'est nous qui l'avons commencé. Et pour jeunes étudiants, pensez-vous qu'une université devrait marcher comme ça ? En effet, vous savez, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça. C'est un grand homme, en fait, ici au Sénégal. Et c'est un grand patriote, je dirais. Il dit que l'État n'a pas réussi quelque part depuis plus de 60 ans. Ils n'ont pas réussi à créer plus, beaucoup, plusieurs amphithéâtres. C'est pour cela qu'il y a l'UVS. En fait, c'est un échec carrément, d'après ce qu'il a dit. Et d'après, on a... Il a dit, il a analysé à travers ce qu'il a vu. Vous êtes acteur et vous êtes dans ce système. Oui, effectivement. Je vous ai demandé tout à l'heure, comment voyez-vous l'avenir de l'UVS d'ici 2, 3, 4 ans ? Et vous avez ri. Je ne pourrais pas apprécier ça. Voilà. Avec tous ces problèmes. Non, avec tous ces problèmes. Donc, vous avez l'air pessimiste, déjà. De base, je suis très optimiste. C'est pour ça que je suis toujours à l'UVS. Donc, vous ? Je pense que peut-être qu'ils vont... Vous deviez faire votre licence. Déjà, le retard est là. Vos camarades avec qui, de promo, avec qui vous aviez eu le baccalauréat en même temps et qui sont aujourd'hui dans les universités publiques ont certainement cette chance d'aller beaucoup plus vite que vous. Quel sentiment vous anime par rapport à ça, justement ? Est-ce que vous ne pensez pas que les étudiants de l'UVS ont été sacrifiés ? Comme on dit souvent, l'université visuelle, c'est une université de vie sacrifiée. En quelque sorte. Donc, le logo... Logo, UVS, U, une université, V, V, V et S sacrifiée. Vu que c'est moi qui l'ai opté, je ne pourrais pas peut-être dire du mal de l'UVS, mais par contre, d'amener peut-être... d'essayer d'éclaircir quelques difficultés, voilà. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Elaj Babakarsal, étudiant en multimédia Internet, communication à l'Université virtuelle du Sénégal, la promotion 7. Aujourd'hui, l'UVS est la deuxième université, à part le cadre, en termes d'effectifs. Donc, on ne fait qu'orienter, qu'orienter, qu'orienter. Comment jugez-vous cela, étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes, ils ont déjà des problèmes à donner des machines au nouveau bachelier, et pourtant, l'orientation est toujours d'actualité ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ils n'ont pas réussi à créer plus d'amphithéâtre. Pour cela, l'effectif va remonter. Imagine à l'UVS, j'ai des connaissances là-bas, et ils vivent des... C'était tellement catastrophique, comment ils vivent leur cursus, leur cursus universitaire à l'UVS. Donc, c'est pour cela que je dis, partout, partout dans les UVS au Sénégal, c'est des universités à problématique. Donc, c'est un problème global des universités ? C'est ça. Et peut-être, l'UVS, on dit que c'est la deuxième université plus peuplée du pays, avec un effectif de plus de 30 000 étudiants, en plus des 21 000 bacheliers nouvellement orientés. Là, il y a un problème. Donc, 51 000 en quelque sorte ? Oui. Donc, les chiffres du Sénégal sont donnés récemment ? J'ai vu ça, et c'est d'après le chiffre donné. Donc, ça va être un problème d'effectif, ça va être... Voilà, ça va être... Et qu'est-ce que cela vous inspire ? Aujourd'hui, vous l'avez dit, le problème est partout dans les universités du Sénégal, UVS particulièrement, où vous étudiez. Vous êtes appelé, vous jeunesse, d'être l'avenir de demain. L'éducation supérieure a des béquilles. Comment vous décryptez cela ? Comment je décrypne cela ? Aujourd'hui, l'éducation semble être au second plan. Vous trouvez que c'est une priorité ? En fait, normalement, le Sénégal ne doit pas avoir de problème par rapport à l'éducation, en fait. Je pense que peut-être l'État a beaucoup de pensées sur cette éducation. Je ne sais pas c'est quoi le problème, en fait. Si c'est l'administration, si c'est l'État, bien, c'est mon humble avis. Et les chiffres que j'avais eus la dernière fois, je ne sais pas si ça remonte depuis longtemps. On dit que le budget de l'éducation, c'est ici de 40%. Alors qu'en France, c'est 7%, je pense. Donc pourquoi la France, c'est son pays développé ? Pourquoi on a cette hausse de... Oui, c'est incroyable, 40%. Alors qu'eux, ils sont dans les normes. Et ils ont un plan de l'université normal, ils commencent à septembre, ils terminent en mai. C'est pour cela, tous ces jeunes-là, ils ne veulent plus rester ici pour faire leur cursus universitaire. C'est pour cela, ils tentent Campus France pour aller étudier là-bas. Et voilà, Campus France, il faut en parler aussi. Donc, je reviens sur la question de tout à l'heure, sur l'avenir de l'UVS. Pensez-vous que cette université va tenir jusqu'à, disons, de cela ? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le budget n'a pas été bien. C'est ça. Il faut le reconnaître. Et vous n'êtes pas le seul à avoir reconnu cet état de fait. En tout cas, d'après ce que j'ai pu remarquer, d'après ce que j'ai pu constater, l'administration centrale, l'administration centrale, que ce soit ça, de par Moussalo, M. Nieng et tout ça, ils sont en train de tout faire pour faire marcher l'UVS. Le problème, je ne sais pas. C'est un problème de budget, selon vous ? On n'investit pas assez d'argent dans l'UVS, puisque 40%, c'est pour toute l'éducation. Voilà. Et chaque département a une part de ces 40%. Aujourd'hui, pensez-vous qu'ils ont injecté assez de moyens pour un suivi des politiques mises en place pour également mener à bien cette université ? Je pense que, d'après ce qu'il a dit, le budget de l'UVS, c'est 4,7 milliards de francs CFA. Donc, le budget ne doit pas être stagné. Ça ne doit pas être constant. Parce que si tu augmentes l'effectif, le budget doit augmenter. Donc, normal. Si tu augmentes l'effectif et tu n'augmentes pas le budget, il y aura un problème, c'est sûr. Il y aura un problème. La formation est-ce une priorité ? Quelle formation ? Vous êtes formé à l'UVS. Vous êtes formé à l'UVS. D'autres sont formés dans d'autres universités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes appelé à être l'avenir de demain. Et dans toutes les universités, c'est le même problème. Les ressources sont là, mais les ressources humaines, je dirais. Normal, parce que vu que les enfants sont remplis, l'UVS est rempli, même si c'est en ligne. Donc, ça ne manque pas de ressources humaines, en fait. D'accord. Mais le problème, je ne sais pas si ce sont les budgets, si c'est les ressources humaines de parler, l'administration ou pas. Revenons à l'évaluation. Tout à l'heure, vous l'avez dit, vous êtes en licence. Et certainement, vous connaissez des amis qui sont en masseux. Et en masseux, il y a l'encadrement. Donc, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils ont des encadreurs qui les suivent de près, donc, outre que cet enseignement en ligne ? Vous dites en masseur ? Oui. Ben, j'ai entendu l'écrit du promotion 2. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UVS, c'est des problèmes. Donc, je ne sais pas s'ils ont un encadrement ou pas, mais en tout cas, quand on passe à une attitude supérieure, c'est parce qu'on est indépendant. Quand je parle d'indépendance, c'est partout, normal, c'est normal. Vous savez, dans les universités, eux, ils te lancent le cours et après, tu vas faire tes recherches. C'est de par là que je parle d'indépendance. Donc, je pense que peut-être s'ils sont en master 2, c'est parce qu'ils sont mûrs, ils ont vécu des choses et leur propre réalité, peut-être qu'ils sont en train de trébucher pour réussir à réaliser. Et la soutenance également, comment ça se passe ? Après, donc, évaluation, après des années, vous allez soutenir, donc, avec les encadreurs ou les profs qui vous donnez, dispensez les cours en ligne ? Pour les soutenances et tout ça ? Oui. Franchement, je n'ai pas d'information par rapport à ça parce que je ne me suis pas encore projeté, peut-être, à long terme sur les soutenances et je n'ai pas eu à demander ça, en fait. C'est pour cela que je ne voudrais pas apporter. Vous êtes une université particulière, je le dis tout le temps. Aujourd'hui, dans toutes les universités, on a vu qu'il y a des campus sociaux, il y a également des bourses, il y a également ça et ça, même si vous n'avez pas de locaux, mis à part les Zéno, même si vous n'avez pas de campus, comme on le dit, mais est-ce que vous, étudiant des universités virtuelles, êtes bénéficiaire de bourses ? Effectivement, effectivement. Au moment où vous parle, j'ai une bourse, donc je reçois peut-être chaque mois, même si des fois il y a un problème de position pour la promotion 7, ils nous donnent nos bourses, des fois tardivement, des fois quatre mois, six, tout ça. Mais je pense que ce mois-ci, c'est réglé parce qu'on a eu à recevoir nos bourses, tout. Et sur le côté social, il y a également des problèmes ? Normalement, il y a des problèmes de positionnement des bourses. Des fois, dans notre promotion, parce que notre promotion, c'est une promotion à part, franchement, on a tout vécu. Et des fois, tu vois des gens qui sont bénéficiaires des bourses, mais ils reçoivent leur bourse tardivement. Vous l'avez dit, étudiant en multimédia Internet Communication. Donc, quels sont ces débouchés, justement ? Multimédia Internet Communication, c'est une formation qui se base sur l'audiovisuel, sur les web et sur la communication aussi. Et ces débouchés sont très nombreuses. En fait, en étudiant multimédia Internet Communication, comme on dit souvent, avec cette modernisation de la technologie, tout ça, il ne peut pas chômer, en fait, parce qu'il y a trop de débouchés. Et vous êtes nombreux à être orientés dans cette filière ? Si, si, j'en connais, j'en connais, j'en connais les gens qui sont orientés là-bas. Moi-même, je suis orienté là-bas, donc, du coup, voilà. C'est dans cette formation, en fait. Et les débouchés, pour côté multimédia, il y a l'infographie, il y a les chefs-chefs-monteurs, réalisateurs et tout ça. En fait, moi, ça me passionne depuis toujours, d'autant plus que là, je, Hamdoulah, je me suis résilée de nos champs. Et depuis tout petit, parce que, comme je dis au début, que je suis né dans cette danse, dans le temps, dans cet avènement. Parce que mon père, il est dans l'audiovisuel depuis 92. Donc, je peux utiliser Photoshop, Adobe 1er, Final Cup, Pinarak et tout ça. Et tout ça, vous l'avez appris à l'UVS ? Non, 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 je ne l'ai pas appris à l'UVS. D'accord. Je dirais que je ne l'ai pas appris parce que, voilà. En fait, quand je nais dans cette danse, dans cette... Et à l'UVS, on vous apprend concrètement ? Théoriquement, en fait, on ne fait pas la pratique. Ah, pourquoi ? On théorise parce que, peut-être que c'est la première année ou pas, mais en tout cas, dans tout ce qu'on fait, c'est la théorie. Dans tout ce qu'on fait, c'est... En fait, nous, peut-être, ce qu'on avait, c'est des notions... C'est des notions qui n'étaient pas formelles, en fait. Voilà, peut-être, à l'UVS, ils te forment dans le formel. Et essayer de... Parce que là, tu peux maîtriser ça et tu ne peux pas le... Tu peux le mettre en pratique. Voilà, c'est ça. Non, tu peux le mettre en pratique, mais... Par exemple, la gomme, ça sert à quoi qu'on te dit ça ? Tu ne peux pas théoriser ça. Tu as la pratique, mais tu n'as pas la théorie, en fait. La théorie. D'accord. Donc, il n'y a pas de suivi en ce qui concerne la théorie, comme vous venez de le dire. Mais il faut reconnaître également que c'est un plus. Parce que cette matière, cette filière que vous venez d'énumérer, on ne retrouve pas ça dans d'autres universités publiques qui sont là. Oui, effectivement. Et donc, quels sont ces avantages, justement, de l'UVS, mis à part les problèmes qu'on a énumérés ? Ces avantages, peut-être, vu que c'est la seule université, peut-être qui dispense, à part les écoles privées ou cela, qui dispense cette formation. Tu vois, déjà, c'est un diplôme reconnu par l'État, c'est un diplôme d'État. Donc, normalement, quand tu passes par les structures de médias et tout ça, ça va être en plus pour être recruté par rapport à celui peut-être qui a fait la formation autre part que cette université publique. Aujourd'hui, qu'est-ce que, comme solution, vous préconisez pour que l'on puisse encadrer cet enseignement ou cette université à long terme, pour que cela puisse donner de futurs cadres également, donner également d'autres spécialités que les autres universités n'ont pas ? Déjà, l'Université de la Rue Chale, c'est une université très spéciale. Donc, pour faire avancer ça, il faudra peut-être mettre en place une communication qui est bonne, donner les bonnes informations, essayer peut-être avant que l'étudiant ne soit orienté à l'UVS. Parce que vous n'avez pas ça. Oui, c'est ça. Vous y allez. En fait, on a tous des stéréotypes par rapport à l'UVS. Avant que tu ne sois orienté à l'UVS, on te dit, « Voilà, l'UVS, ce n'est pas bon, tu vas devenir flemmard et tout ça. » Donc, avec tous ces préjugés et tout ça, je vais te dire, est-ce que cette université va t'offrir un avenir qui pourra réussir, en fait ? Et dans ce cas, si on t'oriente à l'UVS et que tu n'es pas prêt, dans ce cas, c'est un problème. Parce que là, tu avais des pensées pessimistes face à l'UVS. Donc, avec ça, tu ne pourras pas avancer. D'accord. Il y aurait que moi, avant... En plus de la communication, vous préconisez comme autre solution, quoi, par exemple ? À part la communication... Les noms ? D'autres noms besoin, hein ? Oui, c'est ça. En fait, il faut peut-être que l'État aide l'UVS à recevoir les noms, peut-être essayer d'élargir ça, essayer de rétablir peut-être les connexions et tout ça, et essayer de voir aussi le filtrage, peut-être essayer de défoncer sur la pensée des étudiants, des élèves de terminale qui n'ont pas encore atteint l'étude supérieure, ces idées pessimistes comme quoi il faut prendre ta machine et aller chercher une autre formation. Ailleurs. Et sur le calendrier ? Le calendrier aussi, il faut... Je dirais que je ne suis pas en mesure de... Je suis en mesure quand même d'apporter, parce que j'ai vécu ça. Il faut mettre en place un calendrier normal, un calendrier universitaire. Ce qui va avec toutes les universités, parce qu'on parle d'universités, et je me dis que toutes les universités devraient avoir le même calendrier. Oui, effectivement. Et ce sera difficile parce qu'il y a un retard, franchement. Il y a un retard grave, ça. Donc du coup, il faut rétablir ça, essayer de voir des solutions, d'apporter des solutions, et de donner un plan d'université qui est comment, en fait, à toutes les universités. Le Sénégal, c'est ici, ou bien l'étude supérieure au Sénégal, leur principal problème, c'est le plan d'université. Même des fois, les autres universités-là, ils ont ce problème. Toi, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas commencer et quand est-ce que tu vas terminer. En fait, tu es là à étudier, étudier, étudier. Et à un moment donné, tu te dis, ben voilà, il faut aller chercher de l'argent, en fait. Voilà. Moi qui te parle, j'ai mes propres business. Donc, Baraka, aujourd'hui, il y a l'enseignement supérieur. Vous venez justement de parler de quelques problèmes de cet enseignement supérieur. Donc, je me dis que du moyen secondaire au supérieur, tout va mal. Si l'on en croit, les syndicats d'enseignants qui sortent souvent pour dénoncer tantôt leurs mauvaises conditions de travail, entre autres. Il y a de l'autre côté, les étudiants. Il y a quelques jours, vous êtes étudiant de l'UVS, mais vos camarades de Bombay, vos camarades de Kies, vos camarades de Saint-Louis, étaient dans la rue pour réclamer, entre autres, de meilleures conditions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme message à lancer aux autorités par rapport au fonctionnement de l'école sénégalaise ? Ben, je dirais que l'avenir d'un pays, c'est à la base de l'éducation, la santé, et peut-être la paix, et on a déjà la paix. La santé, c'est comme ci, comme ça. Et l'éducation aussi, c'est catastrophique. Donc, pour faire développer un pays, il faut l'éducation. Il faut que les autorités retournent voir les étudiants, leurs conditions et tout ça. Parce qu'il y en a qui sont à eau, qui sont dans le gouvernement et tout ça. Ils ont vécu ça, donc ils connaissent ça. Donc, ils sont les mieux placés pour apporter des solutions. Il y a de nouveaux métiers. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un manque d'emploi. On parle également d'une adaptation entre l'emploi et la formation. Qu'est-ce que vous avez à proposer aujourd'hui ? L'UVS vous offre un cadre que ne vous offre pas les autres universités. Donc, pour généraliser un peu, qu'est-ce que vous proposez dans les autres universités pour un peu permettre d'uniformiser ce système qu'a l'UVS dans les autres universités ? En fait, vous savez, quand on est jeune, quand on est enfant, et on a tous un rêve, soit c'est de devenir un médecin, de devenir un mécanicien, un photographe et tout ça, etc. Donc, pourquoi pas essayer d'accompagner cet enfant dans ce qui lui passionne, en fait ? Il veut devenir médecin. Depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Il veut devenir médecin. Donc, vous preniez la spécialisation depuis le bas âge. Depuis le bas âge, effectivement. Mais en fait, on a ce problème. C'est que quand on est à la primaire, à la collège, quand on est au lycée, tout ça, le problème, c'est que même les parents, eux, ils voient que le bas âge. Et quand tu as le bas âge, normalement, tu dois aller à l'université. Mais en fait, on doit éradiquer ça. Donc, ce système de bourrage, pour vous, cela doit cesser et mettre les spécialités de chaque ligne pour l'enfant. Effectivement. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Tout le monde ne peut pas aller faire les études supérieures, théoriser, rester ici à théoriser. Voilà. Et pourquoi pas voir les jeunes ? Tu veux devenir mécanicien. Mais il faut accompagner ce jeune à devenir mécanicien. Il faut, peut-être, il faut, je ne sais pas, mais il faut, en quelque sorte, prioriser la formation professionnalisante, en fait. Essayer d'accompagner les jeunes d'avoir un métier, en fait. Parce que quand tu es à l'université, quand tu es à l'université du 4, c'est l'université classique, c'est sûr que tu n'as pas un métier, en fait. Tu es là, tu es là, tu es là, resté sur l'université. Après, tu vas faire une formation. Effectivement. C'est un retard. Tu fais trois ans là-bas et tu te retournes pour aller faire la formation professionnalisante. Donc, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas sérieux. D'accord. Pour durer. Donc, pour vous, l'importance, ce n'est pas le bac ou les diplômes. Il faut former le jeune dans cette filière qu'il a envie de faire pour le professionnaliser. Effectivement. Vous voyez, si vous faites les recherches, normalement, c'est que 100 milliardaires n'ont pas le bac. C'est que 100 milliardaires n'ont pas le bac. Donc, selon vous, cela va régler ce problème d'inadéquation tout le temps soulevée entre la formation et l'emploi ? Effectivement. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, justement, Babacar, ce manque d'emploi au Sénégal, selon vous, pour terminer, parce que c'est l'actualité et vous êtes jeune, vous aspirez à faire ce que vous avez étudié à l'UVS, donc avoir un secteur qui va vous accueillir au sortir des études universitaires. Aujourd'hui, selon vous, c'est lié à quoi ce manque d'emploi ? C'est lié au suivi. Au suivi des ressources humaines ? Normal, au suivi des ressources humaines, parce que tu ne peux pas comprendre un étudiant qui est à l'UVS, qui a terminé sa formation et qui n'a pas de suivi. Normal, il ne va pas connaître comment faire pour... Donc, vous, après la pension du diplôme, vous avez laissé en rate comme ça ? Vu que je n'ai pas eu le diplôme, donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, peut-être si y avait, si y avait un suivi, et quand tu as ton diplôme, on essaie de chercher des stages au niveau des... Un accompagnement, un cas de suite. Un accompagnement, c'est ça, en fait. Donc, le problème, c'est l'accompagnement. Le problème de, je dirais, l'Afrique. Parce que le problème, c'est partout en Afrique, hein. Là, c'est l'accompagnement. On n'a pas cet accompagnement, en fait. D'accord. Parce que là, ça remonte jusqu'aux parents, en fait. Parce que tu as ton enfant, il veut devenir ceci. Et toi, tu l'imposes à devenir cela. Donc là, c'est un problème. Donc, c'est tout ton système qu'il faut réformer. Réformer partout, partout. Que ça soit social, que ça soit administration, il faut réformer partout, en fait. Parce que tout va mal, là. Voilà. Et là, je vois, Bacarsal, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'entrée la pluie. Le plaisir partagé, franchement. Voilà. Mais avant de finir, j'aimerais peut-être remercier celui qui est à l'origine de tout ça, mon papa. Parce que c'est mon idole, franchement. Et mis à part ça, ma mère, franchement, ils sont déguérés. Et ils sont à l'origine de tout ça. Et sans pour autant oublier mon grand frère de mon papa qui a toute la famille. Mais c'est ça, qui est en Italie, qui ne cesse pas de me conseiller chaque jour et de me dire, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Voilà. En tout cas, de base, je suis bien entouré par la famille, tout ça. Voilà. Et je remercie tous mes collègues aussi. Et camarades. Et camarades d'étudiants. Et de leur dire, il faut serrer les dents pour réussir au Sénégal, c'est ça. Merci encore une fois d'avoir été là. Il est étudiant en multimédia Internet Communication à l'Université Virtuelle du Sénégal de la promotion 7 LH Babacar Sall qui était donc l'invité de ce matin. Chers auditeurs, on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et celle-ci, cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi à partir de 22h. Bonne suite des programmes sur EMF. Bonne suite des programmes.